salut à tous aujourd'hui je suis au garage ford by my car amérin dans le canton de genève en suisse afin de vous faire une petite présentation du suv compacte ford kuga en version plug in hybride de 2020 en finition st line x alors celle ci elle a une transmission e cv t et est une traction avant donc comme d'habitude quelques chiffres nous avons donc un moteur essence de 152 chevaux 4 cylindres 2,5 litres de cylindrée avec un turbo qui développe 200 newton mètres de couple et nous avons un moteur électrique de 131 chevaux 230 newton mètres de couple avec une batterie de capacité de 14,4 kilowattheures qui offre une autonomie selon le cycle mixte wltp de 56 kilomètres elle pourrait même aller un peu plus que ça si nous faisons que de la ville en termes de recharge elle peut être chargée sur une prise de mise domestique de 2,3 kilowatts en 6 heures ou sur une wallbox une station de charge public à 3,7 et kilowatts en 3h30 environ donc on va avoir une prise de type 2 qui se retrouve à l'avant gauche du véhicule malheureusement elle a une puissance de charge on va dire un peu plus limitée que certains autres véhicules en termes de puissance combinée elle développera 225 chevaux avec 200 newton mètres de couple et un 0 à 100 en 9,2 secondes alors forcément le poids vide de ce véhicule est tout de même un peu élevé nous sommes à une tonne 844 soit 280 kg de plus que la version purement essence nous avons également le réservoir essence de 45 litres contre 54 litres pour la version pure essence mais ceci est quelque chose de tout à fait habituel que l'on retrouve sur ce type de véhicule alors en termes de design je trouve que ce véhicule est quand même assez bien réussi elle a son élégance elle a un aspect tout de même assez dynamique un petit peu sportive notamment on va avoir alors déjà des phares full led on va avoir une calandre une belle calandre en noir mat en voilà donc en nid d'abeille et nous allons avoir également la partie inférieure en noir mais cette fois-ci brillant qui rajoute un petit peu de contraste à ce véhicule rouge nous avons également ici l'entrée l'anti brouillard normalement à l'aide qui est entouré de 7 de ce plastique ou de cette carrosserie en version noire brillante donc c'est vraiment un très joli contraste avec des parts qui sont aussi assez bien réussi il faut également prendre en compte c'est très belle jante de 19 pouces en couleur voilà aussi bien on va dire chromé que enfin parlant en alliage avec aussi cet aspect noir qui donne vraiment de jolis aspects à cette jante et nous allons retrouver à l'arrière des pots d'échappement alors aussi bien à gauche et à droite du véhicule qui seront des sorties également également en chromé donc c'est vraiment assez bien réussi pour donner à la finition st line x un côté sportif donc maintenant regardons un petit peu qu'est ce que nous avons dans ce qui concerne l'espace de corps alors pour le coffre de ce véhicule par contre il est donc électrique et il peut s'activer soit avec la télécommande soit avec le pied en dessous ou simplement en appuyant sur le bouton donc ça ça reste quelque chose de bienvenue en terme de volume de coffre on doit être à peu près à 575 litres théoriquement on pourrait avoir un peu plus vu que la banquette arrière en 60 40 elle peut être coulissée et elle peut être également on peut également changer l'inclinaison ce qui est pas mal surtout pour le confort et si on veut disposer d'un peu plus de place on pourrait également baisser la banquette arrière pour bénéficier d'un volume de 1481 litres alors sur ce véhicule nous allons avoir alors sans faire erreur la batterie que nous avons ici et la batterie 12 volts classique du véhicule et la batterie du la batterie de 14 4 kilowatts sera kilowattheure sera en dessous du plancher donc voyons un petit peu qu'est ce que ça donne déjà en termes de volume complet pour vous montrer un petit peu comme d'habitude comment c'est donc là on a le petit raccourci par ici pour baisser le siège faisons pareillement de l'autre côté alors ça c'est assez rapide un plat donc on n'est pas en configuration assez complètement plat par contre ça vous donnera quand même un espace assez généreux 1480 à litre c'est quand même pas si mal pour mettre vos affaires donc je vais remettre ceci comme avant et on va parler un petit peu d'habitabilité à l'extérieur n'a pas entre mettre les sièges c'est un tout petit peu plus de plus difficile on referme alors alors donc les sièges pour commencer donc ils peuvent être on peut changer l'inclinaison donc on va normalement se servir également de ce levier là hop je vais essayer de le faire c'est qu'une main c'est pas facile voilà donc nous vous avons bien une différence je crois même pas que c'est complètement au bout je vais essayer de le mettre complètement au bout voilà là ici pour vous montrer un petit peu la différence d'inclinaison que l'on peut avoir minimum maximum et on peut également coulisser les sièges encore une fois indépendamment en 60 40 alors là avec une main ça va être un peu difficile mais j'ai quand même tenté de vous montrer au moins un pour vous donner jusqu'où est-ce qu'on peut aller et voilà ce que ça donne en termes de différence en coulissant le siège donc c'est quand même plutôt bien pensé pour vous donner plus d'espace pour le coffre et aussi pour vous donner plus espace au niveau des jambes lorsque c'est à l'arrière alors tout d'abord en termes de matériaux pour la portière nous allons être ici en plastique dur nous allons voir ici du semi cuir rond bourré donc là c'est vraiment assez confortable quand même pour votre coude et ici nous avons une sorte donc de plastique comme avec un effet aluminium brossé qui est très confortable au toucher et surtout ça empêchera le contrairement à d'autres modèles qui peuvent être par exemple en sorte de plastique on va dire noir laqué et ben ici on va éviter de trop rayer cette partie là et nous avons par ici un petit espace de rangement en termes de matériaux dans ce qui concerne les sièges en tout cas ils sont vraiment vraiment joli nous avons du nous avons du semi cuir avec du tissu en aspect d'un et qui sont tout de même assez confortable donc on va voir à plat donc ce qui est vraiment très bien avec ce véhicule c'est que au niveau de la position de l'assise que nous avons lorsque nous sommes à l'arrière c'est vraiment très confortable on a une toute petite inclinaison vers le haut ce qui fait qu'on est bien assis et nous ne sommes pas non plus complètement trop droit lorsque l'on est assis donc ça c'est un bon point en termes d'espaces des jambes alors je trouve que c'est quand même assez impressionnant ça fait longtemps que je n'avais pas vu un espace aussi vous dire aussi généreux pour les places arrière donc ça c'est vraiment bien on peut voir tout le tout l'espace que j'aide disponible par ici on n'est absolument pas gêné par les sièges à l'avant en sachant que tout est réglé pour ma taille soit 1 m 82 et nous avons également pour cette cinquième place alors qu'il va être un peu plus dur que cette partie là nous avons nous pourquoi mettre une cinquième personne et surtout nous n'avons pas le tunnel central qui va nous déranger vu que celui ci est vraiment très bas normand les batteries vont être en dessous de cette partie alors ici ce que nous avons apparemment ce serait donc ça si vous voyez c'est un peu sombre nous avons les apparemment les sièges chauffants qui doivent être pour l'arrière nous pouvons également régler la puissance de soufflerie et nous avons ici une up une prise une prise 230 volts donc ça c'est vraiment pratique si vous voulez brancher un chargeur ou quelque chose d'autre ou un ordinateur ça vous pourrez le faire et nous avons bien sûr les rangements par ici alors maintenant nous allons voir à l'avant qu'est ce que nous avons en termes de deux portières en tout cas à l'avant les choses sont légèrement différentes nous allons avoir ici un espace qui est rembourré donc il est vraiment très confortable ici un joli plastique avec un bel effet qui est brillant et encore une fois les mêmes plastiques que nous allons retrouver à l'arrière qui fait une sorte d'effet en aluminium brossé qui est vraiment agréable et qui va se rayer moins facilement que les autres types de plastiques et ici pareil du semi liqueur rembourré et là nous allons avoir du plastique dur avec quelques espaces de rangement ensuite par là nous allons nous allons voir finalement les sièges qui sont du même style qu'à l'arrière donc tissu et semi liqueur qui sont réglables pour le côté conducteur électriquement avec également le réglage pour les lombaires ce qui est très bien pour ceux qui sont un tout petit peu sensibles du bas du dos alors en termes en termes de boutons nous allons retrouver ce sont le classique pour verrouiller le véhicule pour gérer tout ce qui est lié au rétroviseur extérieur et les fenêtres nous avons ici le bouton pour ouvrir le coffre pour ouvrir la trappe à essence pour régler tout ce gérer tout ce qui est anti brouillard et aussi régler les feux que nous voulons donc là nous faisons un feu automatique ainsi que le réglage de la luminosité de l'instrumentation de bord en termes de volant nous allons avoir une finition en cuillard qui est vraiment agréable vraiment agréable au toucher et qui est également en en méplat qui fait un volant ça rajoutera une petite touche sportive au véhicule à l'intérieur en termes de finition nous allons avoir ici également par en haut un plastique moussé qui est vraiment bien mousser sur celui ci ça il faut le dire et nous allons retrouver finalement ce plastique par là et nous avoir ici un plastique en noir laqué donc finalement c'est pas quelque chose qu'on va trop rayer on n'a pas on n'a pas beaucoup dans ce véhicule donc ça c'est vraiment très bien nous avons ici les bouches d'aération les quelques boutons qu'on va voir après on a celui pour gérer la caméra et ici gérer tout ce qui est le son et l'écran et ici nous avons nous sommes restés donc sur un système de contrôle tout à fait classique donc nous ne sommes pas sur du tout à l'écran ce qui est très bien en termes de sécurité routière et qui est d'ailleurs parfaitement aligné avec avec ceux ci nous allons avoir en plus de ça une prise en usb c'est en usb à une prise 12 volts le chargeur à induction et puis nous avons ici encore une forme dans le même type de matériaux par là la molette pour ce qui est vitesse parking marche arrière neutre marche avant et récupération d'énergie une force de récupération d'énergie un peu plus forte lorsque l'on va enlever le pied de l'accélérateur quelque chose qu'on essaiera de voir après nous avons ici le parquet le frein de parking le auto hold le système de gestion des différents modes nous avons normal eco sport faible adhérence et sable je crois ici nous allons pouvoir changer de mode électrique nous en avons quatre le mode 100% électrique le mode hybride le mode maintien de charge et le mode charge est ici si nous voulons l'activer les capteurs à l'arrière et si si nous voulons avoir le système de parkage automatique nous allons avoir également deux rangements par ici avec une lumière bleue que l'on va retrouver lorsqu'on va démarrer le véhicule un petit espace par ici et si on enlève ceci nous allons voir également un espace de rangement par là qui est quand même suffisamment profond et nous avons également alors qu'il est caché qui est caché par ici qui va être une prise également 12 volts en version allume cigare donc voici pour ceci nous avons ensuite alors je vais démarrer l'écran nous allons avoir on va dire trois écrans dans ce véhicule nous allons avoir alors si j'ai si je la démarre nous allons avoir l'affichage tête haute par ici nous avons l'écran pour l'instrumentation de bord de 12,3 pouces par là et par ici nous avons l'écran multimédia de 8 pouces alors écran multimédia qui est de taille on va dire convenable qui aurait pu être tout de même un peu plus grand on va dire pourquoi pas 10 pouces néanmoins va quand même pouvoir profiter de android auto apple carplay et surtout d'un système de son bno de 575 watts dit haut parleurs avec un subwoofer et le son est vraiment de bonne qualité donc pour les amateurs de musique ceci saura vous séduire c'est vraiment un très bon son donc voici un petit peu pour la présentation de l'intérieur d'ailleurs même pour les pour les places à l'avant on a une bonne un bon espace ford a été sur ce véhicule généreux aussi bien pour les places à l'avant mais surtout pour les places à l'arrière et même pour le coffre c'est honnêtement une très bonne surprise et nous avons des matériaux qui éviteront probablement de se rayer trop facilement avec le temps à l'intérieur vu qu'on n'a pas trop de plastique en noir laqué donc en termes de boutons supplémentaires il y en a plein donc nous avons la chose habituelle pour régler les phares et puis le clignotant ça il n'y a rien de nouveau nous allons également avoir ici le système de maintien de voie le bouton pour gérer la distance du véhicule avant l'aide pour le maintien on va dire centrale dans la voie de quoi gérer le volume le limiteur de vitesse le régulateur de vitesse adaptatif avec le réglage de la vitesse nous avons ici le bouton pour gérer l'affichage tête haute ici pour naviguer dans les différents menus que je vais vous montrer pareil pour là et puis ici nous avons pour activer la commande vocale raccrocher décrocher changer de piste etc et ici nous allons avoir les bas le réglage pour les essuie glace avant arrière alors tout d'abord regardons un petit peu sur l'instrumentation de bord de 12,3 pouces donc ce qui va m'intéresser par ici de vous montrer c'est tout d'abord ce qu'est ce que vous pouvez avoir comme information sur l'affichage tête haute que je vais pouvoir vous montrer en en cliquant sur le bouton associé en allant dans contenu vous alors l'indication de distance appel entrant système maintien de voie navigation assistance de vitesse et reconnaissance de panneaux de vitesse un finalement c'est ce que vous allez voir devant je pense que vous devriez voir à la caméra sans problème ensuite après vous pouvez avoir ici toute une série d'écrans qui sont sélectionnables dans un autre menu que je vais vous montrer après donc en appuyant sur le bouton par ici en descendant nous avons avoir par exemple économie de carburant ordinateur de bord guide du véhicule électrique je pense que ça c'est plutôt en roulant que ça s'affichera les panneaux de signalisation le rendement électrique le comportement écho la pression des pneus donc pour le tire pressure monitoring system le tpms que nous avons et ensuite on revient ensuite en appuyant sur ce petit bouton par ici nous pouvons sélectionner les écrans c'est ce que je viens de vous montrer vous pouvez avoir soit l'écran vide économie de carburant ordinateur de bord 1 2 ce trajet pour le sélection guide véhicule électrique rendement électrique alors je vais un peu vite parce que finalement il y en a plein on ne peut pas tous les sélectionner un moment donné il faut en des ex des sélectionnés certains pour pouvoir activer les autres alors j'ai essayé de prendre ce qui était le plus pertinent pour vous montrer donc là on retourne en arrière on peut ensuite sélectionner l'audio la navigation le téléphone alors c'est plutôt des raccourcis par exemple la navigation on peut aller ensuite sélectionner le domicile etc il n'y aura pas de carte d'affichage de cartes déporté au niveau de l'écran central vous aurez par contre des indications de direction aussi bien par ici que sur l'affichage tête haute lorsque c'est configuré pour ça le téléphone les réglages et réglages d'affichage alors pour les réglages qu'est ce que nous avons dedans information sur les zones de danger guide de freinage durée de l'huile pression des pneus etc pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a et réglages d'affichage bon ben là finalement pas grand chose guide éco historique de conduite etc j'ai l'impression que j'ai oublié de vous montrer quelque chose j'ai l'impression qu'il y avait un autre menu mais peut-être je me trompe peut-être je me trompe voilà donc ça ici c'est pour ce petit écran alors ensuite nous avons l'écran un peu plus petit par ici donc l'écran multimédia le 8 pouces alors nous allons avoir un peu les raccourcis par ici pour les éléments principaux donc tout ce qui est audio au téléphone navigation application et réglages au niveau de l'application moi ce qui va m'intéresser m'intéresser ici le plus d'un de vous montrer sera le débit d'alimentation qui vous permettra d'avoir finalement cet affichage de comment est ce que la voiture se gère ensuite au niveau du réglage nous avons tout ce qui est son horloge bluetooth téléphone assistant au conducteur j'aimerais juste vous montrer les menus quand même pour vous montrer qu'est ce qu'il y a en termes d'aide à la conduite donc nous avons nous en avons quand même quelques unes ce qui est vraiment bienvenue ensuite leur véhicule je ne crois pas y être allé hop ouais aussi un petit peu ce que vous et peut aussi configurer les vitres éclairage d'ambiance essuie glace ayons électrique éclairage verrouillage rétroviseur avant passager etc alors quelque chose qu'on va vite remarqué sur l'écran alors il est agréable au toucher par contre il peut être un tout petit peu manqué un tout petit peu de réactivité néanmoins il fait son travail mais c'est juste pour le préciser voilà bon je veux pas faire tous les réglages parce que finalement ça peut être pas d'intérêt de toute façon voici un petit peu ce que vous allez avoir comme élément principaux nous on va rester de toute façon sur le menu après qui nous permettra d'avoir les statistiques enfin plutôt le mode de fonctionnement du véhicule donc nous avons via ce bouton par ici la possibilité de changer entre les différents modes ce qui veut dire le mode normal le mode éco le mode sport qui va aussi influencé finalement sur l'affichage que vous allez avoir devant vous et nous allons avoir le mode faible adhérence le mode neige le mode normal puis moi j'aime bien de toute façon le mode éco lorsque nous sommes sur ce type de véhicule maintenant en termes de mode électrique donc si je clique sur le bouton associé nous allons avoir le fonctionnement normal qui est ici comme un fonctionnement je pense qu'on pourrait qualifier peut-être de hybride plus ou moins normal mais finalement la voiture elle va s'adapter en fonction des conditions pour choisir entre le moteur électrique le moteur essence finalement comment est ce que les moteurs vont fonctionner ensemble sinon nous avons le mode 100% électrique le mode alors je réappuie nous avons également le mode énergie réservée donc si par exemple vous êtes sur l'autoroute par exemple vous pouvez vous assurer d'avoir toujours le moteur essence allumée ce qui évitera de consommer de l'électricité et ainsi de conserver l'électricité pour la ville par exemple et vous avez également en tout dernier vous allez avoir alors là il n'est pas disponible pour l'instant il a également le mode charge qui permettra donc de recharger la batterie grâce au moteur thermique mode pratique mais qui est néanmoins à éviter à éviter en général vu que ça a augmenté la consommation encore une petite dernière chose avant alors nous avons aussi très important je crois que ce véhicule équipé du pack hiver ça veut dire que nous sommes censés avoir alors normalement le siège chauffant par ici à gauche et à droite ainsi que le volant chauffant ce qui est bienvenu de toute façon sur ce type de véhicule c'est vraiment très bien puisque ça permettra d'éviter d'utiliser le chauffage normal lorsque c'est nécessaire vu que ça consomme plus de batterie au moins en utilisant ses accessoires ça vous fera économiser un petit peu de batterie une dernière chose avant que l'on fassion un petit tour avec ce que j'aime aussi c'est la caméra dans la caméra on la verra je trouve qu'elle est quand même elle est vraiment de bonne qualité mine de rien ce qui est vraiment top et nous allons avoir les radars de recul donc enfin les radars vont être à l'avant à l'arrière et sur les côtés donc vraiment un 360 degrés pour les radars et nous pouvons également avoir le split view pour avoir quelque chose d'encore de plus large en tout cas la caméra arrière en termes de qualité elle est réussie donc maintenant ce que je vais vous proposer c'est de faire un petit tour avec le véhicule pour voir un petit peu ce que ça donne notamment en termes de tenue de route sportivité vu que nous sommes sur une version à 225 chevaux avec une st line donc avec un châssis un peu plus renforcer en fait avec des suspensions plutôt qui sont un peu plus un peu plus dur on va voir qu'est ce que ça donne et surtout avec la boîte cvt quel est le réel confort que nous allons avoir avec ça voilà alors à tout de suite salut et voilà je vous propose maintenant de faire un petit tour avec le véhicule de vous montrer les différents modes de conduite donc je vais vous laisser cet écran là pour voir le flux d'énergie et donc nous allons nous assurer que nous sommes en mode éco par défaut elle a l'air d'aller en mode normal lorsqu'on démarre le véhicule et nous allons nous mettre en mode conduite tout électrique donc allons-y nous allons nous mettre en d donc nous avons ici sur le cadran de droite sur la petite partie gauche d'avoir la consommation en électrique en électricité et à droite nous allons avoir donc l'effort du moteur enfin du moteur essence alors ici nous avons devant nous ce qui est assez intéressant nous avons véhicule électrique maintenant et appuyer ok pour activer le moteur alors lorsque vous avez assez de batterie vous allez pouvoir accélérer à fond avec le véhicule 100% en électrique sans avoir besoin du moteur essence enfin il ne va pas s'allumer par contre si vous avez besoin par exemple de manière sporadique d'avoir l'appui du moteur essence pour effectuer un dépassement par exemple et bien dans ce cas là vous n'avez pas besoin d'aller chercher le bouton vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton facilement d'accès le petit raccourci ok vous avez le moteur activé et l'icône en bas qui devient également orange et si vous commencez à appuyer un peu trop fort eh ben vous allez avoir l'accompagnement du moteur thermique pour vous aider et au bout d'un certain temps ou en fonction de comment est ce qu'on conduit c'est l'affaire de ça va être quelques secondes ou même pas une minute eh ben nous allons retourner dans un mode 100% électrique électrique donc ça c'est quand même plutôt bien pensé on remarque en tout cas on peut remarquer assez facilement que nous avons le bruit virtuel enfin le bruit on va dire artificiel pour avertir les piétons donc le bruit est à l'avant lorsque nous sommes en marche avant et à l'arrière lorsque nous mettons la marche arrière donc bruit qui sait quand même se montrer assez discret mais c'est bien de le mentionner qui est de toute façon une obligation aujourd'hui ensuite qu'est ce que nous avons nous avons le mode l pour avoir une sorte de conduite en une pédale donc vous allez avoir en enlevant le pied de l'accélérateur une régénération plus efficace donc vous pouvez avoir comme une sorte de frein moteur plus fort que que si vous n'aviez pas mis le mode l donc là si on l'enclenche d'ailleurs on peut voir à 29 kilowatts de récupération d'énergie on sent que la voiture freine quand même bien un élément très important que j'aurais mentionné c'est comme le confort du véhicule en termes d'isolation phonique on est sur quelque chose qui a été très bien fait c'est une voiture qui est confortable de ce point de vue pareil pour les sièges qui sont confortables ils sont un tout petit peu ferme mais confortable par contre en termes alors de virages lorsque vous allez prendre un rond-point la voiture est stable elle est ferme elle est stable ça reste confortable par contre au niveau des sièges nous allons avoir quand même un petit peu de mouvement nous ne sommes pas aussi bien tenu c'est un tout petit peu dommage pour une finition st line ne pas avoir des jambes et le dos qui soit mieux tenu que ça lorsqu'on prend des virages par contre en termes de sensation de rouler alors il est très limité mais ce qui est vraiment très bien nous avons une voiture qui accroche à la route avec un faible roulis malgré son poids non négligeable donc maintenant on a fait d'ailleurs un petit tour en mode électrique passons avec le mode alors le mode véhicule électrique plus tard qui sera donc le mode maintien de charge alors le mode maintien de charge a pour but finalement de limiter la consommation en électricité et donc d'encourager un peu plus le moteur thermique pour vous laisser de l'électricité ou voilà lorsque vous êtes en ville lorsque vous en avez besoin mais ça ne nous empêchera pas de rouler à faible allure comme je le suis enfin quoi comme je l'étais maintenant vous avez vu avant moteur et là j'accélère un peu fort ça consommerait trop d'électricité il me met donc le moteur thermique ici on le voit bien donc là on a le moteur thermique et on est de nouveau repasser en électrique parce que finalement je suis en train de maintenir ma vitesse je ne suis pas en train de demander des efforts au véhicule voilà un petit peu pour ce mode là le but il est assez simple ça marche plutôt bien mais ça ne sera pas dû on va dire du 100% essence il y aura quand même une petite partie d'électrique maintenant pour le mode alors le mode de charge il n'est pas disponible il était avant mais là il n'est pas et nous avons donc le dernier mode qui est le mode fonctionnement normal où le véhicule va se montrer un peu comme une sorte d'hybride normal donc nous avons ici la limite donc nous avons alors là on est en charge parce que je suis en train de freiner si j'accélère nous sommes en électrique avec une limite plus élevé que le mode précédent avant qu'il décide d'enclencher le mode le mode thermique voilà je pars un petit peu au niveau du siège mais sinon au niveau du maintien dans le sur la route est vraiment très bon avec un faible roulis ça c'est un bon point donc là si j'accélère un peu fort nous allons avoir les deux moteurs qui vont travailler de concert pour donner les 220 chevaux donc voilà un petit peu pour ce fonctionnement c'est très simple mais ça marche très bien l'objectif est de pouvoir maximiser l'efficience d'ailleurs je remarque quelque chose de très drôle sur la voiture c'est que là ça nous montre alors une ford ça nous montre une ford je n'arrive plus à me souvenir de laquelle mais en fait l'icône elle change avant j'avais un autre moment j'avais une ford mustang ce qui est assez marrant d'ailleurs 1 ils mettent en fait comme affichage de voiture devant vous finalement la gamme ford c'est assez intéressant mais là je sais pas quand est ce que ça change mais j'ai vu une mustang avant voiture que j'aimerais bien conduire néanmoins voilà un petit peu pour les différents modes de conduite pourquoi est-ce qu'on les utilise la voiture va démarrer soit sur le mode électrique je ne sais plus quelle est la condition soit sur le mode normal qui va en fait la transformer en comme une sorte de voiture hybride avec une grosse batterie pour maximiser l'efficience ensuite qu'elle est l'autre mode oui donc nous avons le mode alors je vais faire un petit demi tour nous avons le mode sportif le mode sport que j'aimerais vous montrer puisque jusque là nous sommes en mode éco le mode éco qui a quand même limité un petit peu l'accélération et nous allons avoir finalement une voiture un tout petit peu moins réactive donc si nous nous mettons en mode en mode en mode sport et hop on devient en rouge nous avons l'écran qui est un tout petit peu différent alors ici on voit d'ailleurs que j'ai lâché le pied de l'accélérateur et pourtant le moteur thermique est toujours allumé nous avons un bruit qui est quand même un peu plus fort j'ai l'impression au niveau du moteur une accélération quand même un peu plus franche alors forcément ne pas oublier 225 chevaux mais quand même pour une tonne 8 donc forcément ça a ses limites mais néanmoins l'accélération est tout de même on va dire franche la voiture est bien plus réactive le moteur thermique il est là il est tout le temps allumé dans le but de vous donner tout le temps la puissance qu'il faut directement sans qu'il y ait besoin de réfléchir à moteur thermique moteur électrique je sais pas quoi là au moins c'est direct on réfléchit pas on a les deux moteurs ensemble et on a une accélération qui est efficace et franche et une voiture qui est plus dynamique quand même et plus réactive dans la limite des une tonne 8 donc néanmoins c'est un véhicule que je trouve qui est vraiment agréable donc finalement pour faire la liste c'est une voiture qui a une bonne habitabilité donc un grand volume qui est confortable aussi bien au niveau des suspensions qu'au niveau des sièges les sièges et les suspensions sont quand même légèrement ferme mais ça n'enlève rien ça n'enlève rien au confort global du véhicule qui a d'ailleurs aussi une bonne isolation phonique qui est quand même à préciser avec un roulis aussi limité les seuls points si on devait une aussi une bonne autonomie quand même ne pas oublier une bonne capacité au niveau de la batterie néanmoins les seuls petits inconvénients de ce véhicule finalement c'est un système de charge qui est quand même plutôt lent par rapport à d'autres modèles vu qu'on est limité à 3,7 kilowatts en termes de puissance de charge nous avons la boîte e cvt alors vous l'avez entendu lorsque j'ai accéléré alors néanmoins une boîte e cvt ou cvt c'est quand même ici pour améliorer l'efficience on n'est pas là pour de la performance donc ça a tout son sens sur une ph ev enfin sur une plug in hybride après pour ce qui est effectivement conduite sportive ce n'est pas une e cvt qu'on va utiliser mais là on est là pour de l'efficience et cette voiture fait son travail point barre elle est efficiente c'est une bonne voiture ça c'est ça on ne pourra pas lui enlever donc on a dit que l'inconvénient c'était la boîte e cvt mais en termes de sportivité pas en termes de déficience nous avons le temps de charge et puis sinon je pense qu'il me semblait qu'il y en a peut-être un petit troisième mais rien de grave bon on a l'écran qui a un petit peu qui manque un petit peu en réactivité mais ce n'est pas non plus dramatique elle est bien fourni en termes là on a la mustang maintenant là on est également bien fourni en termes d'options en tout cas lorsqu'on est sur la st line on a un bon son avec du bno qui est de 575 watts je vais pas faire toute la revue non honnêtement je trouve que c'est une bonne voiture à essayer si vous avez l'occasion parce que vous êtes intéressé ça peut valoir la peine elle saura faire son job en tant que plug-in hybride tout en vous assurant un certain confort et sécurité voilà donc j'espère que cette revue vous aura plu et à bientôt pour une prochaine vidéo salut